Alors, bonsoir et bien revenus. Ce soir, on va discuter le comparatif et le supératif. Je vais commencer avec le comparatif pour les adjectifs et les adverbes. Donc, premièrement, on a plus que. Quand vous utilisez le comparatif, vous comparez deux choses ou deux personnes et la qualité de quelque chose entre les deux. Alors, ici, je compare « je » et « toi » et la chose que je compare, c'est « grande » et ça, c'est un adjectif que je voudrais comparer. Alors, je mets mon adjectif entre ma phrase « plus que » et je fais la cour avec mon sujet parce que c'est un adjectif. Alors, je mets un « e » parce que je suis une fille. La chose à rappeler ici, c'est plutôt qu'on a choisi un adjectif parce qu'on compare la qualité de deux choses. Et dans la deuxième, on a un adverbe « vite » qui parle de la vitesse qu'on peut nager. Donc, ça ne fait pas la cour parce que ça ne va pas avec le sujet. Ça parle seulement du verbe « nager », donc c'est un adverbe. Alors, il faut décider de quoi vous allez parler et puis vous pouvez choisir entre les deux. Mais, normalement, les adverbes sont avec « être ». Désolé, non, les adjectifs sont avec « être ». Donc, si vous utilisez « être », vous avez plutôt un adjectif. Et si c'est un autre verbe comme « nager » ou « manger » ou « faire » n'importe quoi, on utilise après normalement un adverbe qui décrit le verbe et pas le sujet. On a « plus que » mais on a aussi « moins que ». Et « moins que » c'est la même chose que « plus que », c'est juste que « plus » que c'est « pour plus » et « moins que » c'est « moins ». Donc, on est moins intelligent que lui. « Intelligent » c'est notre adjectif qui fait la cour avec « l » parce que c'est un adjectif. On a « être » ici encore, comme vous pouvez voir, et « moins que ». Alors, dans la classe de maths, les deux seront comme ça. Les deux seraient comme ça. Si on a Mathieu et on a Alice. Mathieu et Mathieu, il est, il est plus grand que Alice. Dans la deuxième, ce serait l'autre. « Il » ou « elle » est moins quelque chose que « whatever ». Alors, la troisième qu'on a, c'est « aussi que ». Et ça fonctionne exactement de la même manière que « plus que » et « moins que » sauf que c'est égal. Donc, ici, il, il est quelque chose et « elle » est quelque chose aussi. « Il est aussi grand qu'elle ». « Grand » c'est notre adjectif, ça va avec « il » donc il n'y a rien à la fin. On a « aussi » et « que ». Et notre adjectif est entre les deux. Et on peut utiliser un adverbe ici aussi. « Elle nage aussi vite que lui ». « Elle parle aussi souvent que lui » ou n'importe quoi. Puis, on a les noms. Un nom, c'est une personne, un lieu ou une chose. On peut comparer les noms avec « plus que ». Et ça, c'est différent que « plus que » parce qu'on a deux, ici, comme vous pouvez voir. Et on compare la quantité de choses ou de personnes ou de lieux. Alors, ici, « j'ai plus d'amis que toi ». On peut voir le « plus de » et le « que ». Et on compare le numéro, la quantité d'amis. Peu importe que c'est masculin ou que c'est pluriel ou que c'est singulier ou n'importe quoi. Ça ne change pas parce que, non, ce n'est pas un adjectif. Ça ne fait pas le coup avec le sujet. Ça ne parle pas d'un verbe. Ça ne change jamais. Ça ne va jamais changer. Alors, on a la quantité d'amis. J'ai plus d'amis que toi. Alors, si j'ai les amis, moi, j'ai plus d'amis que toi. Je sais que vous aimez tous les maths, alors je fais comme ça. Je parle plus de langue qu'elle. Et encore, la langue, c'est plus de. Et puis, langue et qu'elle. Parce que la langue, c'est la chose, mais on compare la quantité de langue. Puis, on a moins de que. Et c'est exactement la même chose que plus de que. Sauf que ça c'est plus et ça c'est moins, comme j'ai dit. Alors, ici, elle a moins de livres que lui. Alors, elle a moins de livres que lui. On compare la quantité de livres. Et encore, c'est moins de que. Et puis, la personne à laquelle je compare. Puis, on a autant de, et ça fonctionne comme moins de et plus de, sauf que c'est égal. Alors, dans ce cas, il prend autant de classe AP qu'elle. Je compare la quantité de classe AP qu'on prend. Et c'est autant que, autant de que. Alors, il prend autant de classe AP qu'elle. Ah, ça c'est mieux. Ça c'est meilleur, si je voulais. Puis, on a mieux et meilleur que j'utilisais juste il y a un moment. On va commencer avec mieux. C'est un adverbe. C'est-à-dire que mieux veut dire plus bien. Plus bien. Ici, mon exemple, je joue au basket mieux que Jackson. Alors, je parle du verbe jouer et de la phrase jouer au basket. Ce n'est pas moi qui est meilleur. Je ne comprends pas ma qualité, mais la qualité de la chose qu'on fait. Dans ce cas, jouer au basket. Parce qu'on dirait, je joue au basket bien. Pas jouer au basket bon. On l'utilise mieux et pas meilleur. Et parce que c'est un adverbe et ça va avec le verbe, ça ne va jamais changer de genre ou de nombre. Ça va toujours rester mieux comme ça. Autrement, on a les adjectifs. Mme Brookshire est meilleure que Mme Kiu à la langue française. Et ça c'est vrai, j'espère, parce qu'elle ne parle pas français. Elle parle le calcul et ça c'est différent. Je compare la qualité de deux personnes et j'utilise être un adjectif. Je suis bonne. Elle est bonne. Je suis plus bonne. Et donc, c'est-à-dire, je suis meilleure. Parce que plus bonne n'existe pas. Donc, meilleur, c'est comme on dit plus bon ou plus bonne. Ici, je vais faire l'accord parce que c'est un adjectif. Ça va avec le sujet. Mais ici, vous pouvez voir que dans le deuxième exemple, M. Kowski, c'est un homme. C'est masculin, c'est singulier. Alors, il y a un accord, mais ça ne se voit pas. Et ça, c'est un mensonge aussi. Il parle espagnol, il parle la langue française. Ici, nous sommes meilleurs que les élèves de M. Mayo. Et je compare la qualité des deux groupes d'élèves. Et donc, meilleur, c'est pluriel pour nous, vous savez. Et E, parce que ça peut-être que c'est féminin, on ne sait pas. Mais c'est la qualité. Ce n'est pas qu'on fait quelque chose de mieux. C'est qu'on est meilleur que E. Donc, c'est tout pour ce soir. La prochaine vidéo, c'est le superactif. Regardez, s'il vous plaît. Et aussi, attention de faire les devoirs comme prévu. Merci mes fois.